1... 2... bon salut à tous j'espère que vous allez bien je suis en train de faire un peu de ménage dans la vitrine je vais en profiter pour présenter certains exemplaires que vous n'avez pas vu dans ces deux là parce que c'est les trois autres là vous les avez vu sur cet étage là puis après il y en aura d'autres donc là ici on a un peu joe j7 en édition michelin pneus x pour voir que le détail est magnifique les pneus sont vraiment magnifiques donc je pourrais pas vous approcher plus parce que le téléphone est en train de charger puis voilà donc c'est à l'échelle 1.43 comme toutes les autres miniatures elle est juste magnifique vous savez quoi je vais vous la prendre elles sont poussiéreuses j'ai pas eu encore le temps de les nettoyer comme vous pouvez le voir l'arrière elle est avec le logo michelin d'époque donc on n'a pas la date de fabrication on n'a pas la date d'année l'année surtout de celui de cul enfin j'ai pas l'année j'ai tout de suite là je connais pas vraiment l'histoire de ce camion tout ce que je peux vous dire bah c'est que c'est d'époque quoi parce que ça aujourd'hui on n'en voit plus tout a été remplacé par les les boxers les les jumpers les tout ce que vous voulez donc c'est quand même franchement bien fait avec le biton comme ça c'est en fait c'est l'inverse au niveau des couleurs par rapport à la meri là bas la meri c'était plutôt du jaune et le plutôt en bleu et là c'est vraiment l'inverse mais c'est quand même assez original donc le seul truc qui est très fragile sur les miniatures c'est tout petit rétro j'ai déjà cassé des rétro j'ai cassé sur les miniatures alors il y a une vidéo que je devrais faire aussi que j'avais dit que je devais faire et qui va arriver peut-être très bientôt c'est un résumé total de la collection des véhicules que j'ai puisque il y a des modèles que je vous ai pas présenté et au final en fait après toute la présentation de ces modèles vous allez avoir une vidéo qui va résumer un petit peu toute la collection donc combien ça m'a coûté combien combien de voitures il y a comment je les entretiens parce que mine de rien il y a des entretiens croyez moi et voilà globalement est-ce que je continuerai d'en avoir ou est-ce que la collection est déjà suffisante comme ça et j'arrête pour le moment donc voilà il y a plein de questions donc voilà ici vous les avez toutes déjà vu la 604 STI 283 la CM4 S101S 272 là bas au fond on a la R6 TL de 76 dans le milieu la petite R8 264 et la R12 270 avec le petit livre Renault alors en fait il est représenté avec une Twingo dessus mais ça parle ça parle de toutes les voitures y compris je crois la R8 et la R12 la R6 j'ai pas vu ça parle un peu de toutes les modèles de de tous les modèles de Renault les modèles culte de la marque voilà c'est marqué dessus et d'ailleurs bah non ça je vous le lirai dans une prochaine vidéo au dessus c'est les Citroën donc les Citroën aussi vous les avez toutes déjà vu donc la Visa Visa Club de 79 la Digan de 70 la CX de 75 la DS 19 de 56 la Traction 11 de 53 avec le petit livre spécial Citroën DS donc ce livre là ça c'est un livre collector puisque c'est c'est une revue technique en fait qui vous explique tout l'entretien que vous pouvez faire vous même sur votre DS donc c'est vraiment super bien détaillé ça vous explique tout sur le système hydraulique tout ça et j'ai passé des heures entières à le lire c'est un peu faux mais faut pas le dire voilà non mais sérieusement je l'ai vraiment pour le peu que j'ai lu c'est vraiment un truc très détaillé comme une RTA je peux même vous l'ouvrir tout de suite donc ça vous explique même l'entretien que vous pouvez faire par exemple le nettoyage donc là c'est les vues du carburateur Weber le réglage du ralenti et tout ça il y a vraiment tous les détails coupe de la pompe d'accélération donc voilà je l'ai du payer ça ça vaut cher ça vaut 14,90€ mais je crois que je l'ai eu à quelque chose comme 5€ dans un magasin de déstockage donc c'est joli ça représente la DS comme ça si je veux en savoir plus et bien j'en saurai plus même si je compte pas avoir de DS je le garde on va essayer de remettre ça à peu près bien et sur le dernier étage il y en a deux vous avez vu il y a deux voitures que vous n'avez pas vu et il y en a deux que vous avez vu vous avez vu celle-là la 200D de 76 et la Scorpio 2 litres 8 2 litres 8 JA 2 litres 8 ou 2 litres 9 je sais plus je crois que c'est 2 litres 8 2 litres 8 JA la seule qui est en 1,25ème là ici on a une magnifique une magnifique Volkswagen 1300L de 80 Swingcox je sais pas pourquoi ils l'ont appelé 1300L alors que Swingcox comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir elle est magnifique et de ces voitures là ça c'est un truc vraiment très très intéressant c'est que ces voitures là vous envoyer à l'époque vous envoyer tous les coins de rue c'est comme les voitures qu'on voit maintenant à l'époque c'était très populaire plein de gens avec des coccinelles des 2 chevaux et que par exemple une DS c'était plus rare de voir une DS que de voir une coccine donc voilà donc celle-là elle est au format 1,43 comme tout le reste un truc que j'adore sur ces miniatures c'est que les pneus contrairement à ma Ford en 1,25 c'est que les pneus ils sont caoutchouc c'est ils sont en caoutchouc donc c'est vraiment très magnifique ça rend vraiment la voiture comme si c'était réel que ma Ford voilà le petit défaut que je lui reproche c'est que les roues elles sont complètement en plastique dur elles sont pas avec des il n'y a pas de caoutchouc en fait les pneus c'est du plastique c'est du plastique dur comme le reste et c'est pas je sais pas vraiment ce que je préfère moi ce que je préfère c'est vraiment du bon pneu vous voyez comme sur la Mercedes c'est du bon pneu caoutchouc et ici on a la dernière que vous n'avez pas vu qui est la Fiat 500 alors je sais pas pourquoi il y a écrit 4560 4560 c'est peut-être la cylindrée mais bon ça m'étonnerait donc Fiat 500 1957 pareil à l'échelle 1.1.43 on pourrait voir là quand on compare avec les autres on se dirait elle est beaucoup plus petite oui elle est beaucoup plus petite c'est une Fiat 500 en même temps et on pourrait même penser que c'est une 1.63 1.64 pardon alors que non c'est une 1.43 voilà donc elle est 57 elle a le toit ouvrant donc du coup elle se salit plus vite celle là par contre les deux là j'ai pas eu le temps de m'en occuper vraiment de bien les nettoyer une première fois donc là vous pouvez voir il y a même des toiles d'araignée qui sont là qui sont en train de se former ah non c'est le... j'ai cru que c'était une toile d'araignée c'est le support en fait mais bon vous pouvez voir la magnifique couche de poussière sur le socle c'est pour ça un bon coup de nettoyage ça va leur faire du bien et donc voilà bon j'aime faire la découverte que apparemment mon iphone 6s pouvait faire les vidéos en 60 fps même si je pense que la batterie je vais la terminer puisqu'elle est déjà HS depuis un bon moment mais là j'ai envie de tester pour voir effectivement ça n'a quand même rien à voir en 60 fps ah ouais c'est fluide quand même j'ai jamais vu ça de ma vie pour vous dire hein même ma grosse caméra je sais même plus où elle est ma grosse caméra panasonic sony là bas là même ça elle fait pas que j'ai 60 fps autant vous dire que je vais kiffer vous faire des vidéos comme quoi qu'avec un portable on peut tout faire abonne toi m'a l'aïc m'a l'aïc m'a l'aïc m'a l'aïc m'a l'aïc m'a l'aïc m'a l'aïc